C'est en 1925, dans Dimanche Illustré, le supplément du quotidien Excelsior, qu'Alain Saint-Augant crée Zygépus. Ces deux garçons sans famille et sans le sou rêvent d'Amérique et feront le tour du monde, empruntant tous les moyens de locomotion imaginables. Saint-Augant abandonne les légendes sous l'image et adopte l'usage exclusif de la bulle. Il suit ainsi l'exemple des bandes dessinées américaines traduites dans Dimanche Illustré. Zygépus connaît une telle popularité dans l'entre-deux-guerres que la presque totalité de la bande dessinée adopte, elle aussi, la fameuse bulle. Influencé par Saint-Augant, Hergé crée en 1929 la série qui s'imposera comme un classique insurpassable du XXe siècle, Tintin. Il trouve un équilibre rarement atteint entre récits d'aventure et comiques. Mais ce n'est qu'après la guerre que la bande dessinée belge se mette à dominer la scène européenne portée par la rivalité entre les deux hebdomadaires Tintin et Spirou. Une pléiade de talents se révèle. Jigé, Franquin, Jacobs, Peillot, Tillieu, Maurice et des Français vont travailler en Belgique comme Tibet, Jacques Martin ou René Goscinny. À Paris, l'hebdomadaire pilote des éditions d'Argot est confié à la direction avisée de Goscinny. C'est là qu'il avait créé son Astérix avec Uderzo, en 1959. Dans les années 60, Pilote est porté à un niveau d'excellence. Ce qui permet à la génération des Gottlieb, Brétéchet, Giraud, Druillet, Mandrica et autres Cabu ou Reiser de s'émanciper des limites esthétiques et morales de la bande dessinée enfantine pour explorer de nouveaux territoires. À cette époque, le balancier de la création revient du côté français. Les auteurs stars de Pilote quittent le navire et lancent leur propre magazine de bande dessinée résolument tournée vers un public adulte en vue de se donner une complète liberté d'expression. Ainsi naissent l'écho des savannes en 1972, métal hurlant et fluide glacial en 1975. Cette nouvelle presse avait été anticipée par les éditions du Square avec Charlie mensuel. La maison belge Casterman entre à son tour dans l'arène en créant le mensuel à suivre qui promeut les récits longs et les romans graphiques en BD.